En ce moment, le Président Basirou Diomay Diachar Faye a défendu le député de l'OBOKUYAKAR et a défendu le projet de loi de l'OBOKUYAKAR, le Conseil économique, social et environnemental au Conseil des Collectivités Territoriales. Le député de l'OBOKUYAKAR a défendu l'OBOKUYAKAR et a défendu l'OBOKUYAKAR. et Abdoulaye Daouda Diallo, Président du Conseil économique, social et environnemental, a défendu la présidence de la République. Le ministre secrétaire général de la République, Dalde Kay Khatim, Omar Sambaba, a défendu le décret de l'OBOKUYAKAR. Il a été défendu les deux institutions de la République et de l'Assemblée nationale. Il a été défendu la motion de censure pour qu'on a dit le Premier ministre Néna Dufi Amé et depuis le lendemain à 2-6 septembre, il a été défendu la motion de censure pour qu'on a rené도ée pour que l'OBOKUYAKAR 1970-19цу Néna Dufi Amé le président de la République, Bastilou Diomaïdiakhar, vient de réagir à la décision des députés de l'OBOKUYAKAR de ne pas voter le projet de loi portant la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. En effet, dans un communiqué, le chef de l'État, Bassirou Diomaï Diacharfaï, indique par décret en date du 4 septembre 2024, il a mis fin aux fonctions de Mme Aminata Mbendiaï, président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, et M. Abdoulaye Daoud Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, un communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Ainsi donc, le président Bassirou Diomaï Diacharfaï mène le combat politique contre Ben Noboku Yakar et son premier ministre Ousmane Sonko a aussi affirmé quelques heures auparavant qu'il n'y aura pas de motion de censure, car à la date du 12 septembre, ceux qui sont à l'Assemblée nationale auront d'autres préoccupations que d'introduire une motion de censure contre l'actuel gouvernement.